Horreur! Une mère force sa fille à se faire opérer cinq fois en une seule année! L'appât du gain! Bonjour. Un brandy? Et comment aimez-vous le déguster? Dans un verre. Moi, je l'ai toujours préféré avec du champagne. Un champagne aussi glacé qu'une source de montagne. Et là-dessus, vous versez délicatement trois petits traits de brandy. Oui. J'aime bien regarder boire les autres. Merci. Vous pouvez également fumer, M. Bancroft. Ah, j'ai toujours adoré humer le parfum d'un excellent tabac. Comme il est difficile d'en être réduit à se trouver un remplaçant pour satisfaire ses propres vices. Vous avez devant vous les tristes vestiges d'une existence qui fut en son temps très, très joyeuse. Eh bien, M. Bancroft, je pense que nous devrions parler franchement et essayer de trouver un terrain d'entente. Vous ignorez vraiment tout au sujet de ces photographies? Je sais qu'il s'agit là d'interventions de chirurgie esthétique qui se sont déroulées dans votre clinique. Et je sais également qu'il s'agit d'onnées de personnalités fort célèbres. Alors, personne ne vous a raconté en quoi consistaient ces interventions. Mme Blanche prétend qu'elle ignore tout, mais j'ai l'impression qu'elle ment. Bien vu, M. Bancroft. Ainsi donc, si vraiment ni vous ni ce commissaire n'avez aucune idée, je suis le seul de par le vaste monde, le seul être à savoir la vérité. Lorsque vous m'aurez mis au courant, nous serons deux. D'un point de vue mathématique, rien à redire, M. Bancroft. Mais je ne sais pas vraiment si je dois vous mettre au courant. On demande le Dr. Sphinx en salle d'opération... Du sensationnel! La bande du nez aux abois! Sous-titrage Société Radio-Canada